Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée. Réveil d'Afrique, retour de Dalek en Guinée, l'opposant toujours en quête de garantie. Le retour en Guinée du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée est devenu une équation sans doute difficile à résoudre. Pourtant, le temps presse et l'attente commencent à devenir de plus en plus longs et même ennuyants. Pour certains militants et sympathisants du parti, après plus d'un an en exil, ce l'homme d'Alain Diallo peine encore à rentrer et c'est malgré l'assurance donnée par le CNRD sur l'affaire liée à la vente de l'ERD dont il est soutenu. Qu'est-ce qui empêche réellement d'Alain de regagner le bécaille ? A-t-il réellement besoin des garanties pour rentrer ? Les questions qui pour l'instant restent sans réponse. C'est en avril 2022 que l'opposant seul homme d'Alain Diallo, qui avait applaudi l'avènement du CNRD au pouvoir, a quitté le pays après la démolition de son domicile alors que le dossier était abandonné devant la justice. Depuis son exil prolongé, il participe à l'animation de la vie politique de son parti à distance. Il coordonne aussi plusieurs missions de l'UFDG en dehors de la Guinée à travers des conférences et meetings qu'il anime entre la Gola, le Sénégal, la Belgique, la France et les Etats-Unis, entre autres. Retour difficile N'ayant pas confiance à la justice de son pays, d'Alain Diallo s'éloigner après qu'il ait retiré, remballé des ventes, la Cour de repression des infrastructures économiques et financières pour le dossier des Guinées. Je ne suis pas rassuré quant à l'indépendance de la justice. La manière dont elle a géré deux dossiers me concernant a aggravé mes préoccupations. Ces deux affaires me font douter quant à l'indépendance de la justice a déclaré l'ancien Premier Ministre. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin ce tout petit bulletin d'informations, restez toujours abonné et scottis à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. A très vite tôt.